... Madame, Monsieur, amis sportifs, ravis de vous retrouver sur ce plateau des CMB DJ, précisément sur Chronosport. Et nous allons ce soir parler de la Ligue nationale du football avec sa phase retour, bien attendu. Les premières rencontres de la phase retour, on a suivi le week-end dernier, le démarrage avec la rencontre d'Aring Club, Montemapembe et la formation du tout-puissant Mazembe. C'était le lundi dernier, sur ce plateau, j'essaierai accompagné de Papy René Bakingé et pourquoi pas Steve Ilunga, à qui j'ai dit bonsoir, Papy. Bonsoir, Papy Ali, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Et ça va ? Oui, ça va. Après cette longue absence de Papy René sur ce plateau. Oui, je suis en train de m'excuser devant mes téléspectateurs parce qu'il y avait des appels par-ci, par-là. La santé ne me permettait pas, j'étais malade. Quand même, je me suis forcé. Je suis une fois de plus très heureux ce soir d'être avec eux. Bonsoir Steve Ilunga, Luabawa Kalonji. Merci beaucoup. Bonsoir, Papy Ali Kumbaki Saka. Merci aussi au retour de Papy René Bakingé. Et les sourires nous montrent déjà que ça va chauffer ce soir. Oui, les sourires montrent déjà que nous avons vécu. Tout d'abord, c'était une petite finale dans cette Ligue de Champions, Ligue Nationale de Football, monsieur. Nous ne sommes pas Ligue de Champions, mais c'était véritable Ligue de Champions du côté de Kinshasa, précisément. Dans la grande marmite béante du boulevard Triomphal, l'estat des martyrs a vibré au rythme de la première journée de la manche retour de la Ligue Nationale de Football. Entre les darines clubs, Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe. Score final, 4 buts à 3 en faveur du tout-puissant Mazembe. Véritable hold-up dans cette édition tout à fait spéciale. Résumé. Sans plus l'agressivité et l'animation dans le chef des joueurs de Mazembe, c'est comme s'ils ont opté pour subir le procédé par le contre. Donc dans ce moment, c'est très dangereux. Donner l'argument à une équipe qui est en train de chercher à marquer le troisième but, je crois que le deuxième but, leur donner le coup, je l'attendra ce point de sortir. Oui ! Troisième but de Motema Pembe ! Troisième but de Motema Pembe ! Je venais de le dire, il ne faut jamais laisser à une équipe. Troisième but de Motema Pembe ! Le rembassement d'étonnante, nous l'avions dit ! Six minutes à jouer. Trois pour le Daring Club, Motema Pembe, avec un doublé de Jean-Marc Makussi Moundélé. Et un but ! Et l'animation pour l'entrée de Kalaba ! Il faut Kalaba, l'égalisation ! Ça c'est la déconcentration du droit de la conférence, de le couvert. Quel match ! Il suffisait que lui, il n'y a rien fermé à l'axe centrale, il est resté à l'extérieur, ça permet à Kalaba. La déniation de Koulibaly, qui a donné l'argument à Kalaba, qui a pris hier le début de Mamaboula. Ça c'est la déconcentration au niveau de la défense. Amis sportifs ! Le match est loin de se terminer ! Et Motema Pembe qui est... Attaqué ! Il y a les doutes ! Ben Balango qui redonne l'avantage à Matembe ! Il y a un match ! Il y a un match ! Il y a un match ! On vient de suivre 7 buts inscrits à l'issue de 90 minutes. Daring Klemotema Pembe, tout puissant Mazembe. Véritable spectacle, joli match, très bon match de cette phase de la Ligue Nationale de Football. Steve Deluga. Papi Ali, c'est... Je suis d'abord surpris, je suis un peu émotionné de prendre la parole avant Papi René Bakenier. Parce que ce que j'ai vécu hier, c'était vraiment du football. Et sur tous les plans, parlons du plan organisationnel, parlons du plan technique, plan supporter, c'était du vrai football. Et le plaisir était, bien sûr, à tout le monde, de voir, bien sûr, cette rencontre se terminer en paix. Il n'y avait pas de dégâts, bien sûr. Et tout puissant Mazembe, qui est venu, bien sûr, pour la troisième fois, pour la troisième fois dans cette phase des poules, ici à Kishasa, et cherché. Il voulait bien sûr avoir au moins trois points. Parce qu'avec devant le FC Renaissance, tout puissant Mazembe n'avait pas réussi à prendre trois points. Il était rentré à Louambacha avec juste un petit point. C'était un but à zéro en faveur de l'FC Club. C'est-à-dire, tout puissant Mazembe n'avait pas réussi également de prendre trois points faites à l'FC Club. Et là, hier, c'était un tout puissant Mazembe qui est venu, bien concentré, avec tous ses internationaux. Et devant lui, c'était une équipe du Dary Club au thème APNB, bien préparée. Là, j'appelle bien une équipe, avec des joueurs talentueux et joueurs qui se connaissaient. Et c'était de l'harmonie sur le terrain. Et c'était vraiment du bon jeu dans les camps de Dary Club au thème APNB. qui prend l'avance trois buts à deux. Mazembe, à son tour, reprend la situation égalisation et winning goal 4-3, un match dans les matchs. Un match à long couteau, riche en buts, riche en émotions et plein d'allégresse. Je voyais les scénarios de 2008 se répéter lorsque Mazembe menait 2-0. Avant la mi-temps, c'était un autre but de Léopold Bagnac en 2008. Et à la reprise, Dering qui revenait à début partout et Dering prenait la révenge à trois buts à deux. Avec Fisto Di Kassa ? Fisto Di Kassa et Bokungun Dioli de Wakanda. Et c'était là le feu follet de Dering Club au thème APNB. Après que Dering est égalisé, je me suis dit, le scénario va se répéter. Et Dering marque, le scénario s'était répété à trois-deux. J'ai dit, le match est complètement terminé. Mais il y avait maintenant un expérimenté, les doubles brassards, comme on l'appelle Renfort Calabar, qui n'avait pas encore dit son dernier mot. C'est un Dering qui a lâché en huit dernières minutes. Parce que quand vous marquez devant une équipe comme Mazembe, vous marquez déjà à trois-deux. Il faudrait maintenant faire jouer à la défensive pour calmer les esprits. C'est ce que l'entraîneur de Dering n'a pas fait. Mais Mazembe est remonté. Je crois que c'est un match de très haut niveau. L'un des meilleurs matchs. Juste à peu près du contraire, personne ne peut me contredire. C'est le meilleur match de la Ligue nationale de football. Et les témoignages à l'issue de la rencontre, les supporters non seulement du Dering Club au thème APNB, mais aussi et surtout ceux des clubs présents au stade des martyrs de Kinshasa ont confirmé le niveau et même la valeur de cette rencontre où la formation du tout-puissant Mazembe est venue faire les hold-up du côté de la grande marmite béante du boulevard Tréomphal. On est très contents parce qu'il y avait un petit désespoir là. Heureusement, ils ont remonté la pente. C'est ça d'être un grand club contre Kinshasa Matembe. Mais si j'ai emprunté, j'ai emprunté à Nankoufou, hein ? Il faut s'y aller pas Mazembe. Mazembe, toujours leader. Donc méz不同 du temps, à la première fois il n'y a pas de temps à faire. Trop bien. Ça fait plaisir. C'est bon. C'est bon. Ça fait plaisir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. et d'ailleurs des nus des fesses et de la maman mais matin les banda bandana et madame à une boulette banier maître mais l'aude et d'autres. Je vais montrer que les dérines vont maintenant qu'il y a des 0 à remonter plus à la bâche ici. C'est merveilleux que ça fait heureusement que ça va jusqu'à ce que je suis là. La sportivité est amoureuse. La félicité mille va se passer. La sportivité va vivre à nous. Et faire un exemple, l'équipe de l'équipe est très importante. L'équipe est très importante. Fasse un exemple, on va se passer au pied ici. Mais elle a meilleur match à la bâche. C'est ce que je vous ai dit. Je suis découragé, ma classe, je suis au courant de ma équipe de l'équipe et c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il est venu en avant. Si je vous ai dit que j'aimais. Je suis dit que j'aimais au courant de la chanson de la chanson, mais j'ai dû faire des protestants. Je suis là. J'ai dû faire des protestants de l'équipe pour la chanson. J'ai dû jouer à mes conseils. J'ai dû faire des protestants. ça va se battre il ne nous a pas encore joué Je vous ai écouté, je n'ai pas encore dit je ne sais pas comment vous fait filmer alors je ne sais pas comment vous faites j'ai beaucoup plus tard je ne vous avais pas concerné je vous avais dit je vous avais dit tout ce que je suis je vous avais dit tout ce qu'il était je vous avais dit que nous avons parlé je n'ai pas besoin de vous faire il y a également Et ça tient la troisième bille, tel m'abiso de l'opaka, l'impossible n'est pas ma zemde. Y'a mwana tchaki, deux billes, une minute, pour égaliser la troisième bille à la quatrième bille ma zemde. C'est fait les magasins. C'est un second très content pour ma zemde à gagner, quatre billes à trois. C'est amable, mais ça se fait incroyable. C'est vrai. On a acheté, on a acheté, on a acheté. Non, mais on a acheté. Là où tout le monde est arrivé. Je suis venu d'être assistée. Rabi n'est pas changé, rien n'est possible n'est pas ma zemde. Il a vue qu'il y a ma zemde. Ouais, bande tchaki, wana bo tchou la gnat, nos conseils de reportage, mais il fallait pas te dourner. Parce que, il y a le peine d'avoir une remontade. une piste remontante là, c'est à dire que il ne lui a remonté anyement, il est allé à remonter nous sommes remontés dans le match et ce match ça remonte, ça ne fait pas l'accord le résultat j'ai une comporte et tout le monde , tu remonté comme tu as dit calmement, dans ce monde les autres les gens ne sont pas liés les équipes n'ont pas mort les équipes n'ont pas mort les mérits de tout voilà, les équipes n'ont pas mort les mérits de tout Steve Ilunga, déjà 86 minutes, Darin Klemotemapembe mène 3 buts à 2 et l'entraîneur de Darin Klemotemapembe qui pousse encore les attaquants à aller de l'avant. C'est peut-être un petit péché qu'on a remarqué en tant qu'observateur averti. Un petit péché est sur le prénom péché même, parce qu'il ne pouvait pas pécher de cette manière. Même la Bible ne le permet pas. Même la Bible ne peut jamais le permettre, il sera pardonné bien sûr. Mais lorsque tu es mené par le Tout-Puissable Azén, par 2 buts à 0, on prend le niveau des dégâts. 86 minutes. Tu es mené d'abord par 2 buts à 0. Tu commences à faire le remontada. Tu réduis les scores. Tu égalises et tu gagnes le match par 3 buts à 2. La seule chose que moi, à sa place, je peux demander à mes joueurs, je joue à la défensive et conserver. Mais lui, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Je l'ai abattu, il faut que je l'anéantisse jusqu'au bout. Et il a demandé à ses joueurs d'attaquer encore. Et lorsqu'on attaque une équipe comme le Tout-Puissable Azén, avec ses géants joueurs, avec ses talentueux joueurs, avec ses expérimentés joueurs, c'était difficile. Et lorsque la ligne d'attaque, c'est une petite contre-attaque. Et c'est là, c'est Calabac qui se retrouve seul. C'est NDO qui se retrouve seul. Et aussi, lorsqu'il faut parler de cette confrontation, on parle d'un combat dans un combat. Lorsque Otis Ngoma fait un petit changement, il fait monter Tussilou. Tussilou qui change tous les matchs. Là, on n'a pas dit. Otis, c'est coaché, il a coaché vraiment le match. Et à 8 minutes de la fin, c'est un Miyayo qui fait aussi... Un Miyayo qui connaît très bien le Tout-Puissable Azénbé en tant qu'ancien capitaine. Mais oui, qui fait aussi un petit truc qui... Si on était à l'Omba Shifé, on pouvait dire... Il a coaché vraiment en faisant monter Michemika et Deokanda. Et les deux joueurs, bien sûr... Michemika, tu commences à tourner dans la médiane. Là où il avait... Il commence à faire la ventilation, il est libre. Tussilou qui avait comme charge de garder 3 ans pour tout. Deokanda Proutou fatigué, il ne mourait plus. Alors Deokanda Proutou était obligé de rester avec Deokanda Proutou en arrière. Alors qu'il fallait pousser comme les meilleurs demandés. Et rester libre comme un électrolibre qui tourne tout le tour de l'atome. Il est resté libre et... Les deux buts, personne, encore personne ne s'attendait voir. Bien sûr, à ce moment-là, j'étais encore loin de la capitale. Je n'avais pas suivi cette rencontre dont parle Papa Pyréné. Mais tout le monde a parlé de cette rencontre. On dit, l'histoire se répète. La ring va battre, tout puissant va aimer ici, après avoir perdu par 2-0 à 0. Et lorsque vous êtes à 3 buts à 2... Après être mené, après avoir perdu. Parce que le match se jouait et le match n'a pas encore pris fin. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas encore remporté. Même jusqu'à la dernière minute. Il faut toujours garder la position. C'est là où l'entraîneur de Deokanda Proutou a péché. On gagne avec les parts de 0, qu'on est meilleurs. On est meilleurs dans des matchs pareils. Mihaïo fait un changement. C'est ça un entraîneur. Parce que sur les bancs de Mazembe, les mêmes postes qu'Acent joue, Adama Travo peut jouer, mais chaque peut jouer. Et voilà la différence. Mais du côté de Deering, à part Doulengui, qui était déjà fatigué, personne n'autre ne peut les remplacer. Mais malgré cette pratique de Doulengui, il y avait quand même des éléments très importants que Doulengui donnait à l'équipe du dernier match. Du Deering, mais les deux buts, les buts équalisateurs, même les buts qui semblaient être victorieux de Deering, sont venus par Doulengui. Il était dans son grand jour, même s'il avait... Il a toujours été dans son grand jour ces derniers temps. En classant seulement les ballons, il avait raté. Voilà ce que Mihaïo fait. Et il sait que Deo, c'est un enfant de la maison. Il est venu de Deering. Parce que la meilleure saison avant que Deo aille à Mazembe, il est venu de Deering. C'était d'abord les matchs de 3-2, où Deo était sorti d'un grand jour pour contraindre Mazembe à perdre. Mazembe avait perdu par 3-2. Deo rentre. Il est oublié par la défense, alors qu'Otis avait déjà fait sortir les défenseurs à Centrafricain Salif, croyant que peut-être qu'il n'était pas dans son grand jour. Et voilà. La défense a oublié, voyant la taille de Deo, croyant que Deo ait encore sa taille moyenne, il ne pouvait pas. Mais Deo a fait l'essentiel. C'est ça un entraîneur. Voilà Mihaïo, de quelle manière il a géré les matchs. L'équipe est menée à 6 minutes de la fin du match. C'est ça aussi ce qu'on demande dans nos équipes, d'avoir des préparateurs physiques, d'avoir des psychologues. Parce qu'à ce moment-là, c'est un psychologue qui doit parler. C'est très important, Papi Bakengé. Vous venez de soulever un point par rapport aux psychologues qui peuvent aujourd'hui changer même les matchs. À quelques minutes de la fin, on a vu M. Kamba qui est du côté de Lupin. Lui était également du côté de l'équipe nationale. Avec cette psychologie, c'est vraiment ce qui a manqué au sein de l'équipe du Daring Clomotema Pembe. Oui, Dieu merci pour M. Kamba qui est encore au niveau de l'équipe nationale. Mais il peut initier cette stratégie dans les clubs. Parce que je me rappelle bien de la rencontre la Civita Club contre la Mélodie. Lorsque Munganga lâche le ballon et on marque. Munganga n'était plus saoulé. C'était plus lui. Même son geste là, les derniers gestes, vous voyez qu'il a perdu totalement le mental. C'était fini. Alors, s'il y avait vraiment un psychologue, vous pouvez l'appeler à des côtés. Lui remonter un peu le moral. Pour qu'il joue. Le match c'est juste qu'au bout. Même le tout-puissant M.D. Lorsque Daring Clomotema marque le troisième but, j'ai vu deux joueurs. J'ai vu Kevin Mondecaut tomber par terre, commencer à faire des touts par terre. Alors qu'il fallait y aller à même y aller. Mais il les avait remontés. Vous voyez un entraîneur. L'équipe est en train d'être menée. L'équipe qui a commencé par marquer. L'équipe est menée. Et il y avait encore le courage. Même j'ai vu qu'il avait en train de plairer sur les mains. Il était debout. Quand on a marqué le troisième but, il avait commencé à plairer. Il s'est rappelé du scénario de 2008. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui était encore gardien. Mais Mille avait encore confiance. Vous voyez, il a remonté. Il a demandé à tous les joueurs de jouer. Le match n'a pas encore pris fin. Quand vous prenez, regardez de là que vient le troisième but. Le quatrième but. C'est un défenseur. C'est ça un grand match. Un défenseur, Salif, qui quitte la défense pour aller pointer. La majorité des gens croyaient que les joueurs qui avaient marqué le but, c'était Ben Malambo. Alors que ce n'était pas Ben. Pourquoi ? Parce que Salif a compris que les matchs peut-être Ben n'étaient plus encore, étaient déjà fatigués. Je peux faire la différence. Il a créé la différence. Je crois que l'entraîneur de Derin doit revoir les choses. Il doit revoir. Dans des pareils matchs, on ne commet pas, permettez-moi les termes, c'est une bêtise. On ne commet pas une bêtise. Parce que les restes des matchs qui restent aussi, si Derin parvenait encore à perdre contre Salif Alédé, la gloire qui a été déjà donnée à Otis va descendre petit à petit. Papi Bakengé, merci à mes sportifs. Nous avons eu le temps d'analyser petit à petit les différentes rencontres et cela est tombé juste avec la gloire de l'entraîneur Otis Ngoma du Derin Club Motema Pembe. Alors, on parle de ce match qui a permis à ce que Derin puisse être freiné au classement et le départ, plutôt l'avancement d'autres clubs qui avaient 12 points. Derin Club Motema Pembe qui s'arrête là avec 17 points qui a donné même l'occasion avec Mazembe qui a 15 points avec le club 15 points et l'équipe de renaissance. Alors, jusque-là, on retrouve six équipes encore prêtes pour se retrouver parmi les trois en dépit de la position d'Iderin Club Motema Pembe avec 17 points. Mazembe avec le club Execo en attendant d'autres équipes qui peuvent aussi se retrouver parmi les trois. Oui, on peut donner la chance à Dombosco à Sangabalende. Sangabalende, bien sûr, qui a déjà commencé sa phase de retour mais Dombosco qui a encore un match aujourd'hui qui doit encore jouer ses sept matchs et si tu gagnes sept matchs, tu as combien ? Tu as 21 points. Il a cette possibilité de faire des... pourquoi pas d'être qualifié parmi les trois. Mais ce que j'ai plus aimé, c'est cette ampleur-là. C'est ce qu'on va vivre dans les jours à venir. Lorsque c'est que Darin est empêché d'avoir 20 points et de se croire des êtres qualifiés et il traîne encore avec 17 points et les autres avancent jusqu'à 15. C'est-à-dire, il y aura encore beaucoup qui vont avancer et le match sera... Les rencontres seront tellement amplement disputées et là, c'est à ce moment-là que nous, journalistes sportifs, bien sûr, nous allons demander aux supporters d'être courageux parce qu'à ce moment-là, ça sera au poli, au tic-à-dic. C'est-à-dire, là, ce sont les grands menons. Si tu perds, si tu perds un match, si tu perds un match, tu perds trois points et les trois points-là sont irrécupérables. C'est ça, le problème. C'est-à-dire, ils doivent être courageux et pousser, pousser, comme j'ai vu hier les supporters du D'Arc-Comme 3PB j'ai tellement aimé. Poussez l'équipe, vous avez perdu, ok ? Vous applaudissez pour que ces joueurs-là fassent quand même quelque chose de bien dans la prochaine rencontre. C'est un peu ça, c'est-à-dire, ça sera tellement tiré dans les jours à venir. Tombera-t-il un grand ? Parce que c'est la question qu'on se posera toujours lors de la manchalée de cette phase de la Ligue. National de football, play-off, tombera-t-il un grand ? Comme l'équinoa disent, Moukolo Moukolo Akolela. Je crois, je ne crois pas, on va voir. Tu crois et tu ne crois pas ? Je ne crois pas, parce que dans les grands dont certaines personnes parlent, les habitués, on peut les dire Darin Klemoté Mappé, mais non, d'abord, Darin Klemoté Mappé, Mazébé, les trois premières places seront occupées avec les Mazébé DSNP, je suis incertain. Tu mets des côtés Renaissance ? Je ne vois pas Renaissance terminée parmi les trois premières équipes. Est-ce que vous êtes... C'est un point de vue que je respecte, c'est un point de vue que je respecte, mais sur le terrain lorsque nous voyons cette équipe de Renaissance à deux ans, on remet la parole à Papi Baké. Je peux terminer. Ce qu'il est en train de faire, ça prouve vraiment qu'il risque même de l'empasser. Il risque de l'empasser. Je crois que les chansons partagées, comme vous l'avez dit, mais moi, je reviendrai aussi sur les calendriers parce que Mazébé joue la majorité des grands matchs à la maison. Il joue contre Mazébé, contre Vita Cleve à la maison, contre Renaissance à la maison, contre Sanabalébé. Ce sont déjà les trois matchs. Si Mazébébé gagné tous les trois matchs, déjà Mazébé est assuré. Des rings, parce que c'est déplacer à Moujimay. Des rings, c'est déplacer à Bukov. C'est fini. Et puis, le reste des matchs, il va les jouer ici. Mais je vois... Mais ici, après, quelle équipe? Il va jouer contre Vita Cleve, il va jouer contre Don Bosco, il va jouer contre Renaissance. Renaissance viendra avec un esprit de révenge contre Derrick Clémentemapé. Comme ils n'ont perdu par forfait, ils reviendront avec un esprit dégagné. Ils ne pourront pas accepter de perdre. Vita Cleve viendra aussi avec cet même esprit-là. Ils ont perdu des vies à zéro. Je ne vois pas, ils viendront perdre en aller-retour, je ne sais pas. Contre DSNP. Vous voyez que les championnats relacés, si Derrick parvenait à gagner les matchs de Sanabalé, il aura maintenant 17 points. Vita gagné les matchs qui suivent, il aura 17 points. Il y aura toujours un écart des deux points-là. Je vois, les chances sont là parce que Renaissance, si Renaissance gagnait aujourd'hui, il y a encore 15 points. Don Bosco gagnait, il a 10 points. Sanabalé ne gagnait Derrick, il y aura 10 points. Sanabalé n'aura 10 points. Je vois, entre Gérardien sur mes paroles, parmi les trois premières équipes, je vois Veclèp, Mazébé et Derrick Le Moutemapembe. Merci Papy, René Bakengé, ce n'est pas ça le résultat final, c'est juste des propositions. Il ne faut pas tenir des rigueurs, s'il vous plaît. Je vois aussi le football de Renaissance contre Don Bosco. C'est une équipe qui joue, qui pousse. Mais l'entraîneur aussi doit faire comprendre aux défenseurs. Papy, vous avez déjà clôturé que vous voyez Derrick Le Moutemapembe, V-Club et les tout-puissants et moi, lorsque je vois, je vois une lutte terrible à la fin. Moi, je ne donne pas les trois premiers, mais plutôt, je donne les six qui peuvent être, bien sûr. Mais si on a les trois équipes, s'il vous plaît, soit patient, parce que... Lui parle déjà des six équipes. tu lui donnes le temps de donner trois, tu as donné trois et lui aussi va donner trois. Non, lorsque tu vois, c'est six comme lorsque je dis, je parle de six, c'est ça, c'est-à-dire ces six-là vont se battre. T'es déterminé présentement, c'est difficile. Vous n'avez pas encore vu les espoirs de Samajit Sarabalengi. Donc, on ne peut pas encore dire son dernier mot. Renaissance, Darine, Vita, on peut même sur lui pour voir un grand tonner, pourquoi pas les tout-puissants Mazembe manqués parmi les trois premiers. Mazembe manqués parmi les trois premiers. Je ne crois pas. Madame, amis sportifs, il faut comprendre parce que là, ce sont des analyses profondes par rapport aux trois premières places à l'issue de la phase play-off. Vous le savez, les deux premiers jouent la Ligue des champions de la CAF et le troisième accompagne les champions, plutôt les vainqueurs de la coupe du Congo. mes chers amis sportifs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada